Salut les rageux, et nous voici dans le test de Mario et la porte du millénaire. Alors oui, oui, Mario et la porte du millénaire c'est pas nouveau, c'est un jeu qui est sorti il y a 20 ans et je l'ai fait dans ma prime jeunesse. Et je t'interdis de rire quand je dis ma prime jeunesse, j'étais maître de la ligue Pokémon que t'étais pas encore né. Mais bon, trêve d'après les entrées, on retrouve Mario dans un format de RPG qui à l'époque avait fait gueuler un peu les fans, dans le sens où les gens étaient en mode c'est quoi cette merde, avant de se rendre compte qu'en fait c'est une pièce maîtresse de la saga des Mario. On a une qualité d'écriture qui est top et surtout totalement décalée pour coller justement à l'univers de Mario en papier, et cette histoire nous amènera à sauver le monde de la destruction en cherchant 8 gemmes. Dans son gameplay globalement, tout lui rend hommage, si les combats sont tour par tour à la RPG classique d'époque, on retrouvera aussi pas mal de compétences pour Mario et son équipe pour vous aider en combat ou encore à résoudre des puzzles pendant votre exploration. Parce que oui, transformer Mario en avion en papier, ça on va pas se mentir, c'était une idée géniale sur le papier, et dans le jeu, ça fonctionne tout autant. Remaster oblige le jeu et ce qu'il était à l'époque, donc on n'a pas de nouveautés réelles dans le jeu, on a surtout de nouvelles textures, des petites modifications de décors, et c'est tout. On se rend rapidement compte que le titre avait très bien vieilli et colle toujours au temps standard actuel. Comptez une vingtaine d'heures pour en venir à bout, et ce malgré les énormes allers-retours que le jeu vous forcera à faire. Ce qui fait qu'à un moment, ça casse un petit peu le cul et on s'en fout des ennemis, on trace d'un point A à un point B, parce qu'on n'a pas envie de perdre quatre heures de jeu inutilement à faire des combats sur notre route, parce que la frustration, elle sera bien sûr là, les allers-retours obligatoires de ce jeu marqueront encore pas mal le joueur. Mis à part ce défaut majeur du titre, on reste sur le meilleur RPG Mario, si ce n'est pas le meilleur, encore vingt ans plus tard. Nintendo prouve qu'ils sont en avance sur leur temps, encore une fois.